Bonjour et bienvenue au CELAR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mes chaussures. C'est juste un étape pour aller dans le CELAR secondaire. Et aussi, un peu d'update sur les choses qui ont passé depuis la dernière vidéo. Donc, j'ai voulu commencer par un petit projet pour essayer ma main sur la maçonnerie et la mortale. Donc, ce step est vraiment un petit projet, vraiment simple à faire, en théorie. Et j'ai voulu essayer quelque chose qui pourrait être une erreur, et qui n'était pas vraiment très important dans le grand scheme de choses. Au final, ce n'était pas une erreur totale, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et oui, c'est un bon processus d'apprentissage. Donc, j'ai voulu avoir un petit peu d'expérience avant de commencer sur une grande pâte ou quelque chose de plus durabilité pour le CELAR. Donc, nous allons regarder le montage, et puis nous allons regarder le final. CELAR. 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 OK. Donc, ici est le final produit. Je suis assez content avec ça, honnêtement. Il a été bien au final. Je voulais juste que je l'ai juste à l'air d'un couple de années. Et l'idéal serait d'avoir une seule pierre pour le premier passage. Mais je ne l'avais pas à ce moment, donc j'ai utilisé ce que j'avais en main. Et oui, c'est bon. Je suis désolé pour la dernière partie du montage. Ma batterie a sorti. Donc, vous ne l'avez pas à ce processus. Mais oui, ici est-ce. J'ai un peu de frais ici. Et aussi, le mortage est un peu crumbé. Et je ne sais pas si c'est normal ou pas pour un mortage. J'ai utilisé un mélange qui est vraiment très standard. Dans ce cas, il y a trois sands pour une lime. Et peut-être que je n'ai pas assez de l'eau, je pense. Je pense que j'ai juste assez de l'eau. Mais c'est bon d'avoir trop de l'eau. Donc, j'avais l'air sur le côté du coté. Oui, mais je suis assez heureux. Il fonctionne bien bien, bien sûr. Il n'est pas vraiment très clair. Il n'est pas trop mal. Et le middle stone est plus haut que celui-ci. Je l'ai mis quand j'avais fait le mortage. J'étais mieux quand j'étais en fixation. Mais j'ai oublié les différents placements des pierres. Mais oui, c'est bon. Je suis heureux. Maintenant, je travaille sur ces pierres. Donc, ce sera la prochaine vidéo. J'ai appris quelques choses pendant ce projet. Premièrement, c'est que le mortage est consommé vraiment très vite. C'est ce que j'avais d'anticipation, bien sûr. Donc, j'ai passé presque à travers une entière bague de l'eau. Donc, j'ai décidé de acheter, bien sûr, de plus de l'eau. Et j'ai envie d'essayer d'utiliser le mortage des pierres. Et peut-être, je vais devoir vérifier. Mais je pense que le sol dans le sous-cela pourrait être un bon supplément pour mon mortage. J'ai envie d'avoir un peu plus de particules finies. L'eau, que vous trouverez commercialement, est douloureuse. Et il manque quelques particules finies, qui peuvent aider à faire un mortage plus dur. Et j'ai envie d'essayer ça. Donc, avant de faire le mortage pour la pierre, la pierre à la fin, j'ai dû travailler et tester différents mortages et mixages. Donc, j'ai aussi investi dans le mélange de ciment. Parce que le mélange du mortage en main est drôle, mais... Oui, c'est sympa d'avoir un sens pour ça, mais c'est un temps-consumé. Et c'est le temps que vous ne travaillez pas sur le projet. Et depuis que j'ai dû faire le sol, pour moi, c'était un no-brainer d'avoir une aide dans cette zone. Et j'ai regardé le second-hand ciment-mixer, mais rien n'était pas bon. Il n'était pas disponible. Donc, oui, j'ai trouvé quelque chose avec des offres que j'avais à l'époque. C'est parti. 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 Depuis la dernière vidéo, j'ai eu des failures du système de ventilation. À un moment, l'eau de l'espace se détruiait. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était vraiment efficace pour obtenir la humidité du sol. de l'espace. Et à une autre fois, la main hausse qui va dans le vent dans la rue, se détrui. Donc, je pouvais aussi voir que le niveau de l'humidité était élevé. Et aussi, le rayon. Donc, j'ai fait un temps-lapse avec le GoPro pour voir comment le rayon se déroule quand j'ai mis le hausse dans le bon endroit, dans le bon endroit. de l'espace. Donc, deux expériences, des expériences, des expériences, deux expériences, qui montrent que mon système est en train de travailler. Et j'ai voulu essayer de faire la ventilation pour voir l'effet sur le sol. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça grâce à la expériences. Mais, oui, je suis heureux pour maintenant. avec ça, je vais continuer à travailler sur le couloir sur le couloir sur le arrière. Ce sera la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous verrai la prochaine fois. Donc, ici, vous pouvez voir le final produit. Il a été... Oh, non, c'est... C'est trop... Dirty. Je vais le nettoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?